Je crois que ce qui est marquant dans le tunnel, c'est qu'on perd la notion du temps comme on a pu le jouer. La musique est interdite, l'assistance est interdite. Vous êtes vraiment tout seul pendant 50 heures. C'est classique pour les courses talons, de faire des hallucinations la deuxième nuit. Enfermé et privé de la lumière du jour, privé d'un contact humain, vous venez complètement complètement zinzins. C'est la voie ferrée, là c'est le tunnel fermé, et là-bas c'est le tunnel ouvert. Il y a un petit passage avec de la boue, pas bien long. On fait gaffe à ne pas se dégueulasser les chaussures parce qu'après, pendant la course, on va les porter longtemps. Et voilà, le tunnel. Là, il y a juste une borne qui sera là pour enregistrer qu'on a fait le demi-tour. De l'autre côté, il y a le départ et l'arrivée avec la petite organisation. Alors le tunnel ultra, c'est sans aller-retour ici. La distance, elle peut être impressionnante. 330 kilomètres, ok, c'est long. En fait, en vrai, la plupart des gens qui viennent ici, ils ont déjà au moins fini à 100 miles. Tous les gens qui viennent ici savent ce que c'est que de courir 160 kilomètres. En général, on compte les arrivants sur les doigts d'une main. Et là, on est 44. C'est ma troisième fois. Et l'aise du tour ? Non. Non, ce fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Trois, trois. Je m'agréis des tunnels. Non, je m'en suis allé. Et je m'agréis ne pas écoutes de musique. Et d'être vraiment cold et miséable. Je m'agréis des terribles toilettes. C'est horrible. Oui, c'est vraiment horrible. Je m'agréis des flashbacks après pour des années. Je ne suis pas méfait. Il a beaucoup de mythes et historiques. Très, il y a beaucoup d'années, il y a un train qui s'est passé. Et parce que les fumes, tout le train s'est mort. Vous ne vous croyez pas ? Je pense qu'il y a des mythes qui sont là, oui. Et puis, après la seconde nuit, vous hallucinez. Vous voyez des belles, exciting choses. C'est comme si vous êtes en drugs, LSD. C'est pas que j'ai été en drugs, par le fait. Deux ans, j'ai vu une famille d'abonnable snowmen clinging à la wall. Et puis, après dans la race, j'ai vu un slug coming à moi avec une cigarette en sa tête. Qu'est-ce que vous êtes ravi-t-en ? Je ne sais pas ce qui est appealing à un tunnel pour 200 mètres. Il n'a rien appellé à moi. C'est très dark et wet. Et je pense qu'il fait quelque chose à votre cerveau. Je ne sais pas ce qu'on va retourner après le tunnel. C'est très strange. Oh, je pense que c'est complètement bonkers. C'est complètement bonkers. Oui, c'est complètement bonkers. Vous avez dit que c'était la meilleure décision que j'ai jamais fait. Aujourd'hui, c'est notre 20e anniversaire. C'est notre 17e anniversaire. Et nous ne sommes pas là pour rien. C'est vrai. Je suis un peu concerné qu'il y a peut-être des damages psychologiques. Oh, c'est fouet ! Ça n'a pas l'air facile de faire 320 kilomètres là-dedans. Et arriver à faire quelque chose de difficile, moi, j'aime bien. Alors, moi, je ne dors pas. J'ai une grosse bonbonne de café. Une énorme bonbonne de café. Super sucré. Et puis, il faut y aller. L'adversaire, c'est vraiment... C'est lui, hein. C'est le tunnel. C'est la distance, c'est le chrono. C'est le noir, c'est les murs. C'est ce que vous voulez, mais ce n'est pas les gens. Qui a fait la race? Qui a fait la race? Putz les mains sur. Qui a fait la race? 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 Si c'est 55 heures et un second, vous ne vous enziez pas. Nez pas, nez pas. Juste, vous allez revenir et retourner. Non de l'air. Non de l'air. Non de l'air. Nous ne voulons pas vous avoir de l'air. Non de l'air. Non de l'air. La race n'a pas support. Si quelqu'un qui vous donne quelque chose d'outil de l'air, vous allez être DNF'd. All right, nous avons 10 secondes à aller. Nous voulons vous en single file. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne l'air, tout le monde ! Au début, quand on est super en forme, peut-être 10 minutes pour traverser le tunnel. À la fin, quand on est moins en forme, on met un quart d'heure, on met 20 minutes. C'est très long. Si vous vous arrêtez plus d'un quart d'heure quand vous repartez, vous êtes tout froid. C'est pas pratique. How's it going right now? I have to be honest, I'm a little bit sore. It's very early on to be this sore. It's the special powers in the tunnel that send shockwaves right through my body. It's strawberry and quinoa. But you can feel the quinoa. It's the most disgusting thing ever. Le seul truc qu'on peut avoir, c'est un sac, juste un sac. Et alors, il est dehors, donc s'il peut mouiller, c'est cadeau. Oh, let's go around from Florida. It was quite beautiful before I left. I'm not sure why I came here. Some might say, I have four decisions making. Il coupe la lumière la nuit entre 23h et 5h du matin. Alors là, il fait un noir d'encre. Il faut aimer et il faut être habitué. Il y a pas mal de gens qui se retrouvent démunis quand ils sont tout seuls. Une nuit blanche, ça se fait. La deuxième, c'est vraiment très compliqué. Et là, l'organisme, il se met à essayer de rattraper son oncle de sommeil. Grosso modo, on rêve debout, littéralement. Je pense que j'ai un peu perdu la tête. J'ai vu des voitures, j'ai vu des ponts. J'ai à peu près tout vu, en fait. Quand j'arrivais à la lumière du jour, en sortant, mes hallucinations disparaissaient. Je me disais, ah mais oui, je suis en train de faire la course du tunnel, c'est vrai. Et hop, demi-tour et au bout de 30 mètres, c'est reparti, hallucinations, etc. Oh God, keep warm for a minute. To the point where I'm in a lot of pain. It's a bit too early to suffer. All right Ray, your good lady's had a lift. Oh, I should get lucky. Amazing. She told me to remind you if you don't finish this divorce, she's not going to come back to pick you up until you're finished. En fait, vous avez des bonnes raisons de continuer et des bonnes raisons d'arrêter. Et au bout d'un moment, vos bonnes raisons d'arrêter, eh ben, elles sont plus fortes que vos bonnes raisons de continuer. I'm shaking. No, I think you're not going to get me out, I don't think I'm very well. It's been too hard for me, I don't know why. Yeah, yeah, no, I'm done. You want to hear why? I'm a great walker, I'm not a great runner. If it's snowing on your shit outside, that's not so helpful. Les bonnes raisons d'arrêter, c'est vous êtes en train de vomir dans le tunnel tous les 20 mètres. C'est une très très bonne raison d'arrêter. Vous avez une cheville qui fait deux fois la taille d'une cheville normale et vous avez la cheville. des bonnes raisons d'arrêter aussi, c'est que vous vous dites, mais juste à côté dans la ville, il y a des thermes avec des bains chauds et je pourrais être dans des bulles. Et puis après, j'aurai un petit massage d'une demi-heure et ce serait bon et il ferait chaud. Et là, je suis dans le tunnel et je grelotte et j'ai mal partout. J'ai l'entrejambe en feu et j'ai mal et je sais que j'en ai encore pour au moins 20 ou 30 heures. Et si j'arrête maintenant, j'ai encore le temps de faire une bonne nuit à l'hôtel et demain, je serai dans une bici. Et puis de toute façon, ce que j'ai fait, c'est déjà super en fait. J'ai quand même déjà fait 200 kilomètres. C'est quand même pas mal 200 kilomètres dans un tunnel. Donc ça, c'est vraiment le genre de posture intellectuelle qui vous amène direct à l'abandon. Vous arrivez à vous amener tout de suite. Aucune chance de survie si vous faites ça. Aucune chance de suivre. Aucune chance de suivre. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Bon, ben voilà, je viens de terminer le tunnel ultra, je gagnais une belle médaille, regardez, vous avez vu ça un peu ce style, je suis de fatigue mais finalement les pieds vont bien, ils sont dégueulasses mais ça va. Et voilà, les gens vous félicitent, c'est cool, bonne ambiance, il y a un petit soleil, on est pas mal. Moi je voudrais rentrer, là on a un petit kilomètre à faire sur la route, là, on ne peut pas venir en voiture ici donc il faut marcher un kilomètre pour pouvoir sortir. Et finalement il est là-bas, voilà. Super expérience, je suis le premier à avoir fini deux fois cette course et puis la grande question c'est est-ce que je reviens une troisième fois ou pas ? Ok, au revoir maintenant monsieur. Bonne nuit, nois, ligandes nois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.